Musique Neuf établissements publics proches de Rouen se sont engagés au sein du groupement hospitalier de territoire Rouen-Cœur-de-Seine à garantir aux patients une égalité d'accès aux soins sur l'ensemble du territoire. Le CHU de Rouen est l'établissement support de ce GHT. Les établissements médico-sociaux ainsi que la médecine de ville sont également associés au projet. L'objectif, travailler ensemble pour fluidifier le parcours du patient. Concrètement, cela se traduit par une meilleure coordination et un meilleur partage d'informations entre établissements. Le projet médico-soignant du GHT a été travaillé sur la base d'éléments sociaux démographiques du bassin de population dans lequel nous nous intégrons et en lien avec les principaux établissements sanitaires qui intègrent ce GHT. Donc nous avons déterminé plusieurs filières prioritaires. Et l'objectif est d'améliorer évidemment l'accès aux soins et la qualité des soins pour les populations du bassin sur lequel nous nous intégrons. Donc les principaux axes qui ont été travaillés sont la filière personnes âgées, pour toutes les raisons que vous connaissez, et donc le vieillissement des populations et les caractéristiques de notre bassin de population. La deuxième filière travaillée est donc celle de la périnatalité avec les orientations chirurgicales qui englobent cette filière. La troisième étant les urgences, pour toutes ces raisons actuelles d'afflux extrêmement important aux urgences, quelles que soient les urgences de tous les établissements. Donc il faut améliorer cette filière aussi. Et enfin la dernière, c'est la pharmacie, puisqu'il y a un enjeu important en termes d'offres et de regroupements de cette filière. Une cinquième filière a été intégrée de façon plus récente, qui est la filière handicap, et de nouveaux établissements sont en discussion pour intégrer ce GHT. Les membres de la commission de soins du GHT ont largement contribué, en lien avec les médecins, à l'élaboration du projet médico-soignant. Des groupes de travail inter-établissement sur des thématiques communes, telles que l'ouverture des trophées Innova Soins ou des journées de formation, illustrent le dynamisme des paramédicaux et donnent du sens au GHT. Le projet médico-soignant partagé du GHT Rouen-Cœur-de-Seine porte une attention particulière à la question de la prise en charge des personnes âgées. Il existe déjà un certain nombre d'initiatives de type guichet unique, comme par exemple la plateforme gériatrique au CHU, ou comme par exemple la notion des mayas, pour ce qui concerne l'ensemble des territoires. Et nous pensons qu'il est très très important que les personnes âgées, leurs familles, mais aussi les professionnels, puissent se diriger de plus en plus facilement vers cette notion de guichet unique, pour demander des conseils, pour savoir où s'adresser en fonction des besoins. Les personnes âgées sont encore trop souvent transférées de lieux de résidence vers les urgences de l'hôpital pour de mauvaises raisons ou dans de mauvaises conditions. Il est donc essentiel d'agir de manière préventive, par une meilleure information, afin que leur orientation et leur accueil correspondent à leurs besoins de santé. De même, il est nécessaire que leur retour à domicile soit organisé de manière adaptée. Le nombre de passages aux urgences ne cesse d'augmenter d'année en année au CHU de Rouen. Pour éviter les situations de tension liées à l'engorgement des services, plusieurs pistes sont envisagées à l'échelle du GHT Rouen-Cœur de Seine. Tout d'abord, faciliter l'accès aux avis spécialisés, afin que le patient puisse être correctement diagnostiqué et orienté directement vers le bon service, sans passer par les urgences. Développer les liens avec la médecine libérale en s'appuyant le plus possible sur la proximité des maisons de santé. Enfin, mieux organiser l'aval, c'est-à-dire la prise en charge des patients après leur passage aux urgences, vers une hospitalisation dans le service approprié ou à domicile. Les filières de la périnatalité et gynécologie médicale et chirurgicale, ainsi que la pharmacie, sont aussi pleinement exploitées et travaillées avec tous les membres du GHT. La maternité Charles-Nicolle du CHU de Rouen et le Belvédère œuvrent pour une synergie renforcée, afin de proposer une offre publique cohérente pour les patientes, faciliter leur prise en charge et le rapprochement mère-enfant. Pour la pharmacie, le développement de la pharmacie clinique, d'une politique qualité de la prise en charge médicamenteuse commune, d'un livret du médicament et des dispositifs médicaux communs, sont en projet. La sécurisation du circuit du médicament, la construction d'un maillage territorial de l'activité de rétrocession, l'organisation d'une permanence pharmaceutique sont aussi en réflexion. Le développement de la télémédecine est un exemple concret des collaborations interhospitalières pour un accès égal aux soins. Le GHT a obtenu le soutien de l'ARS Normandie dans le cadre d'un appel à projet Télémédecine en EHPAD. Ainsi, deux nouvelles activités de télémédecine, les téléconsultations préanesthésiques et les soins palliatifs, viennent d'être déployées dans les EHPAD du territoire, en complément des quatre autres déjà existantes, la dermatologie, la gériatrie, l'ophtalmologie et la psychiatrie portées par le CH du Rouvray. Cette offre s'ajoute aux activités de télémédecine déjà en place, telles que la télé-AVC, la télésurveillance des pacemakers et la téléconsultation préanesthésique avec la maison d'arrêt de Rouen. D'autres projets sont à l'étude, comme les avis en urgence, les staffs connectés ou encore le développement d'activités de télésurveillance. Les projets du GHT comprennent d'autres volets, tels que la fonction achats mutualisés, en place depuis le 1er janvier 2018, mais également la convergence des systèmes d'information, la certification synchronisée ou encore le plan de formation partagé. Nous sommes partis du constat que le poids du CHU dans notre GHT est un poids tout à fait considérable, majeur, puisque le CHU assure 86% des achats du GHT et donc il a été convenu, après consensus avec l'ensemble des acteurs, que la fonction achats mutualisés serait portée par le CHU et par l'équipe, la direction achats du CHU de Rouen. Le premier bilan, après six mois de fonctionnement, est plutôt favorable, me semble-t-il, avec une adhésion plutôt réussie des acteurs. Les groupes de travail se sont mis en place dans tous les secteurs d'activité, que ce soit les secteurs pharmaceutiques, les secteurs techniques, les secteurs hôteliers, les secteurs de la restauration. Plusieurs groupes d'experts se réunissent régulièrement pour rechercher des leviers pour mieux acheter en commun. Et les premiers gains achats sont également très satisfaisants et donc nous encouragent à poursuivre encore cette débarge. D'ores et déjà, le GHT Rouen-Cœur-de-Seine propose une offre publique de soins cohérente et complémentaire, accessible à l'ensemble des patients. Il se renforce par l'association des autres partenaires, établissements médico-sociaux, privés non lucratifs, professionnels de santé libéraux. L'éclairage des représentants des usagers, des élus et des partenaires sociaux est également en place. Les réussites que nous pouvons valoriser tiennent en quelque chose d'assez simple. C'est que les établissements sont complémentaires les uns des autres et donc ont tous une place au sein du GHT. Ce qui les a amenés à élaborer un projet médico-soignant partagé qui est riche et qui fait vivre plusieurs filières de façon très intéressante. Je pense à la filière gériatrique, mais également à la filière de périnatalité, à celle autour de la pharmacie, avec un groupe de pharmaciens particulièrement dynamique sur notre territoire. Ce dynamisme a d'ailleurs été remarqué par l'ARS et soutenu financièrement pour permettre d'aller encore un peu plus loin. Nous avons beaucoup de projets à venir, ce qui est la preuve que le GHT a réussi dans ses ambitions au profit des patients, avec par exemple un projet de téléurgence, un projet également de gestion prévisionnelle des emplois médicaux de façon partagée, mutualisée. Et donc ces quelques éléments montrent bien que nous avons réussi à répondre à la fois à des besoins de santé publique et également à s'entraider, à appuyer les établissements sur des points, sur des sujets où les difficultés pouvaient apparaître. Je pense à la sérialisation du médicament, qui est un des sujets importants partagés par les pharmaciens du GHT. Et puis des événements qui sont plus anecdotiques peut-être, mais qui témoignent de ce que s'est créée une vraie communauté au sein du GHT, avec l'opération Innova Soins, qui jusqu'ici était portée par le CHU de Rouen pour les équipes soignantes du CHU et qui a été ouverte à toutes les équipes du GHT pour que puissent être mis en valeur des innovations dans le domaine des soins développées dans l'un des établissements du GHT. Et d'ailleurs, un des établissements du GHT a été primé dans cette opération annuelle portée par le CHU. Nous avons eu également, en 2019, au début de l'année, un week-end hackathon porté par des acteurs du GHT qui ont permis à nombreux professionnels de partager tout un week-end autour de la recherche d'innovation dans le domaine des soins. Il y a donc une vraie vie et c'est créé, je pense, un esprit de coopération et d'envie de travailler et d'innover ensemble dans le domaine des soins et donc au profit des patients. Et je profite d'ailleurs de ce petit moment pour remercier l'ensemble des professionnels qui travaillent dans les établissements qui constituent notre groupement hospitalier territoire Rouen-Cœur-de-Seine et sans lesquels ce GHT n'existerait pas. Ils ont mis beaucoup d'enthousiasme, d'énergie pour créer ce GHT et lui donner une réalité et pas seulement faire une obligation réglementaire. Et donc, je pense qu'on peut vraiment les remercier. Je le fais très sincèrement aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada